Notre séance d'aujourd'hui, on va réaliser des exercices d'évaluation toujours en relation avec le chapitre la respiration. Ici présents avec nous des élèves de l'établissement public Al-Maghrib Al-Kabir, Boudour. Bonjour Madame. Bonjour. Malak. Malak. Bonjour Malak. Salma. Bonjour Salma. Bonjour. Malak peut-être un problème de son, problème de connexion je pense. Malak. Bon, on va continuer nos exercices, d'accord ? On va directement passer à la réalisation des exercices. Je teste mes connaissances. Donc, définissez les expressions suivantes. On a quelques termes. Alvéole pulmonaire, surface d'échange, pression partielle, tissu, voie respiratoire, inspiration, expiration, cage thoracique, muscles intercoustaux, diaphragme, respiration cellulaire. Donc, on va commencer par le premier terme. Alvéole pulmonaire. Donc, qui va nous donner une définition de ce terme, de cette notion. Alvéole pulmonaire. Oui, Boudour. L'alvéole pulmonaire, sacs microscopiques situés au niveau des poumons où s'effectuent les échanges gaz respiratoires. Oui, oui, oui. Ce sont des sacs microscopiques qui se trouvent situés au niveau des poumons à l'extrémité bronchioles. À ces organes-là, on a, ou bien à ces organes-là, s'effectuent les échanges de gaz respiratoires. Oui, tout à fait. C'est bon, oui. Bonne définition. On va passer au deuxième terme, surface d'échange. Donc, qui va donner la définition de surface d'échange. Selma, oui. Oui. Tu peux commencer, Selma. C'est l'espace d'échange de gaz respiratoires. Tu peux recommencer? Tu peux répéter ta réponse? La surface d'échange et l'espace d'échange. C'est un espace d'échange. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Madame, c'est l'espace d'échange de gaz respiratoires. Par exemple, un espace d'échange de gaz respiratoires. Si on parle, par exemple, de l'alvéole pulmonaire, elle représente un espace d'échange de gaz respiratoires. Et je parle ici de dioxygène et de dioxyde de carbone. Oui, c'est ça. Très bonne réponse. On passe à la troisième notion, la pression partielle. C'est quoi la pression partielle? Qui va définir? Oui, Malak. Malak, oui. Tu peux répéter, Malak? La pression partielle, c'est la pression qui exerce un gaz. Qui exerce un gaz, oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication concernant cette pression partielle, par exemple, qu'exerce un gaz? Tu peux donner un exemple? Cité dans le cours. Par exemple, lorsqu'on parle de gaz respiratoires. Il transporte à la haute zone. Voilà, par exemple, lorsqu'on parle de dioxygène ou bien de dioxyde de carbone, ils vont se propager d'une zone haute pression à basse pression. À une basse pression. Oui, oui. Maintenant, on va passer à un autre terme, tissu. Lorsqu'on parle d'un tissu, c'est quoi un tissu? Qui va... Boudol, oui. C'est un ensemble de cellules qui ont une fonction spécialisée. Oui, le tissu, c'est un ensemble de cellules qui ont une fonction spécialisée. Lorsqu'on parle, par exemple, de tissu pulmonaire, tissu musculaire, c'est-à-dire l'ensemble des cellules musculaires. Tissu cardiaque, l'ensemble des cellules qui appartiennent au cœur. Lorsqu'on parle, par exemple, de tissu nerveux, c'est l'ensemble des cellules nerveuses ou bien les neurones. Donc, c'est un ensemble de cellules qui ont une même fonction, une même fonction spécialisée. D'accord? On va passer maintenant à un autre terme. Voix respiratoires. Les voies respiratoires. Donc, qui va donner la définition des voies respiratoires. Les voies respiratoires. Seulement? Oui, Seulement. Oui. Désactiver le son. Oui, Seulement. Tu répètes ta définition? Les voies respiratoires, ce sont les conduits respiratoires. oui les conduits respiratoires par exemple par exemple les conduits respiratoires les conduits respiratoires de l'appareil respiratoire chez l'homme parmi ces conduits là qu'est ce qu'on trouve les côtés les trachées les branches les bronchioles oui les fosses nasales aussi d'accord oui ce sont des conduits qui transporte de l'air soit de l'air inspiré ou bien de l'air expiré oui c'est ça on va passer maintenant à l'inspiration qui va nous donner la définition de l'inspiration bouddour désactiver le sang c'est fait rentrer l'air riche en eau de oui voilà lorsqu'on inspire il s'agit de l'air qui est riche en dioxygène d'accord ça c'est l'inspiration de faire entrer de l'air riche en dioxygène maintenant pour l'expiration l'expiration salma oui salma salma oui le sang tu peux tu répètes salma activer le sang tu actives le sang oui l'expiration se faire sortir de l'air riche en co2 voilà c'est faire sortir de l'air riche en co2 lorsqu'on expire de l'air riche en co2 on rejette le dioxyde de carbone voilà on rejette du dioxyde de carbone le co2 c'est ça maintenant la cage thoracique la cage thoracique qui va nous donner la définition de la cage thoracique c'est quoi oui malac 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 la cage thoracique c'est les ensembles des côtes qui renferme les poumons voilà donc les côtes à l'intérieur des côtes à l'intérieur de notre thoracique à l'intérieur qu'est ce qu'on trouve les poumons donc la cage thoracique c'est l'ensemble des côtes qui ont nos poumons nos organes respiratoires oui parfait on passe maintenant aux muscles intercostaux les muscles intercostaux bodor bodor ce sont les muscles situés au situe entre les côtés entre les côtes ça s'appelle les côtes les muscles se trouve entre les côtes ce sont les muscles intercostaux oui c'est ça et ces muscles là ils ont un rôle très important dans la transformation de la cage thoracique ce qui permet le gonflement bien le dégonflement de nos poumons d'accord c'est essentiel pour la ventilation pulmonaire et la transformation du volume de nos poumons bon on va passer maintenant au diaphragme c'est quoi un diaphragme le diaphragme selma oui c'est un muscle qui sépare l'appareil respiratoire de l'appareil digestif et qui permet le changement du volume de nos poumons c'est ça le diaphragme ça se trouve en bas de notre appareil respiratoire lorsqu'il se contracte il se tire vers le bas et ça ça permet le gonflement de nos poumons d'accord et de l'air qui va entrer c'est l'air de l'expiration de l'expiration avant et lorsque ce muscle se relâche il va remonter au haut donc les poumons vont se dégonfler il ya une pression au niveau de nos poumons et de l'air qui va sortir c'est l'air de l'expiration donc ce mur c'est le diaphragme elle est indispensable et c'est le responsable aussi de la ventilation pulmonaire il permet le changement du volume de nos poumons maintenant respiration cellulaire respiration cellulaire la respiration cellulaire qui va donner la définition de la respiration cellulaire c'est l'oxydation des nutriments au niveau des cellules de co2 dans le bout de produire l'énergie est ce que tu peux répéter la 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 définition c'est c'est l'oxydation des nutriments au niveau des cellules au niveau des cellules oui en présence de qu'elle en présence de co2 est-ce en présence du co2 est-ce que vous êtes d'accord avec elle est-ce que l'oxydation du glucose bien d'un nutriment comme le glucose est-ce qu'il s'effectue au niveau de ou bien en présence du co2 lorsqu'on a parlé de la respiration cellulaire donc en présence de co2 voilà en présence du co2 voilà c'est ça donc vous rappelez de la réaction chimique le c6 h12 aussi c'est à dire la molécule de glucose plus 6 au 2 ça donnait quoi l'énergie voilà l'énergie plus des déchets respiratoires et comme c'est exemple de ces déchets respiratoires on a parlé de co2 et co2 et c'est à dire les molécules d'eau c'est ça oui c'est bien donc on a terminé avec ce premier exercice de définition voilà mes définitions mes propositions alvéoles pulmonaires c'est un mince sac creux qui prolonge les voies respiratoires où se déroulent les échanges gazeux respiratoires pour la deuxième définition surface d'échange parois perméables qui permet le transfert des gaz respiratoires et je parle ici d'une surface d'échange c'est l'alvéole pulmonaire sa parois perméable c'est à dire poreuse mince permet l'échange de gaz et les transferts de gaz entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins la pression partielle c'est la pression exercée par un gaz dans un mélange par exemple le dioxygène pendant l'inspiration il va presser la paroi de l'alvéole pour passer vers le sang dans sa pression elle est faible tissu ensemble de cellules qui ont la même fonction spécialisée comme on vient de le dire les voies respiratoires ce sont des conduits qui permettent le passage de l'air entre l'extérieur du corps et les poumons inspiration c'est faire entrer de l'air riche en dioxygène dans nos poumons l'expiration c'est la sortie de l'air riche en dioxyde de carbone vers le milieu extérieur cage thoracique c'est l'ensemble des os du thorax qui renferme les organes respiratoires et je parle ici des poumons les muscles intercostaux ce sont les muscles qui se trouvent entre les côtes et qui participent au maintien de la cage thoracique le diaphragme muscle responsable de l'expansion de la cage thoracique ou bien de son relâchement ce qui permet une ventilation une très bonne ventilation pulmonaire lors de l'inspiration et l'expiration bien sûr respiration cellulaire c'est un processus qui permet la dégradation des nutriments et bien sûr dans le but de produire de l'énergie indispensable et nécessaire au métabolisme cellulaire c'est à dire toutes les activités cellulaires voilà une petite vidéo qui va nous montrer l'organisation de notre appareil respiratoire donc comme vous le voyez l'air entre à travers les voies respiratoires c'est à dire les fosses nasales le larynx la trachée pour arriver jusqu'aux organes intérieurs et je parle ici des nos organes de respiration c'est à dire les poumons voilà la trachée qui se divise en deux branches et les branches se terminent avec des branchioles et chaque branchioles bien sûr se termine avec des sacs alvéolaires et c'est là où s'effectuent les échanges de gaz respiratoires est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions à proposer on passe c'est bon donc on va passer au deuxième exercice voilà légender et donner un titre au document ci-dessous toujours donc si on veut commencer par le titre ça représente quoi malac oui malac malac l'appareil respiratoire chez l'homme oui c'est très bien c'est notre appareil respiratoire donc on va légender le schéma on va commencer par un un c'est quoi qui va parler oui un c'est son des fausses nasales les fausses nasales oui deux toujours baudor larynx le larynx oui 3 muscles intercostaux les muscles intercostaux voilà maintenant je cède la parole à qui qui va parler qui va terminer oui Selma madame pour 4 diaphrade 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 oui 5 ce sont les côtés les côtes les côtes les côtes d'accord les côtes voilà 6 pour 6 les trachées la trachée la trachée la trachée qui va se diviser en numéro 7 c'est donc la trachée il se divise en oui malac malac oui en branche en branche en deux branches voilà et oui le numéro 8 c'est ce sont les branches branchiole on dit branchiole d'accord branche ça s'écrit branchiole mais ça se prononce branchiole branche branchiole donc trachée se divise en deux branches et les branches se terminent avec les bronchioles et bien sûr les bronchioles se terminent avec les sacs alvéolaires bien les alvéoles pulmonaires voilà les réponses donc fosses nasales larynx muscles intercostal diaphragme côtes trachées branches et bronchioles on va passer maintenant au troisième exercice c'est mettez la mention vrai ou faux devant chacune des expressions suivantes qui va nous lire l'expression petit a l'expression petit a oui au niveau des organes le dioxygène diffuse du sang vers les cellules c'est vrai oui c'est vrai au niveau des organes le dioxygène va passer du sang vers les cellules c'est juste oui b au niveau des organes le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les cellules c'est faux au niveau des organes le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les cellules c'est faux pourquoi parce que parce que pour rectifier c'est madame parce que c'est l'oxygène qui diffuse du sang vers les cellules c'est très bien c'est le dioxygène oui c'est ça c'est l'inverse ici le dioxygène va passer des cellules vers le sang petit c'est petit c petit c toujours Selma oui au niveau des tissus assurent leur approvisionnement leur approvisionnement au nutriment à partir des capillaires sanguins c'est vrai madame c'est vrai au niveau des tissus les cellules assurent leur approvisionnement en nutriments à partir des capillaires sanguins donc c'est le sang qui va donner le dioxygène le passer vers les cellules mais c'est à travers un autre liquide ça s'appelle la lymphe interstitielle on va parler de cette notion dans la leçon du sang et la circulation sanguine il y a un liquide où se baignent les cellules où se trouvent les cellules c'est à travers ce liquide où s'effectuent ces échanges de dioxygène du co2 c'est à dire le dioxygène avant de passer directement vers les cellules va passer à travers ce liquide là qui s'appelle la lymphe interstitielle donc on va parler de cette notion là dans notre prochaine leçon concernant où on va parler du sang et circulation sanguine et de cette notion là bon une autre question là et c'est 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 fou oui au niveau des tissus les cellules assurent leur approvisionnement en nutriments à partir des capillaires sanguins pardon c'est juste oui parce que le son riche en dioxygène va passer vers le sang mais là qu'est ce que tu as une question oui d pour d d le sang qui tend les alvéoles pulmonaires est riche en CO2 et O2 faux le sang qui tend les alvéoles pulmonaires est riche en dioxyde de carbone et dioxygène le sang qui tend les alvéoles pulmonaires est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène le sang qui tend les alvéoles pulmonaires est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène c'est ça ce que tu as dit euh non il est pauvre en dioxyde de carbone et riche en dioxygène voilà c'est ça c'est la bonne réponse c'est bien donc petit e e qui va nous répondre la la phrase e Selma le sang arrivant au alvéoles pulmonaires est pauvre en dioxygène c'est juste madame le sang arrivant aux alvéoles pulmonaires est pauvre en dioxygène et il est riche en en dioxyde de carbone c'est ça F Malek le sang arrivant à un organe est riche en dioxygène O2 vrai c'est vrai oui il va enrichir l'est c'est ça et la dernière phrase G Bodo Le sang qui tend un organe est riche en dioxyde de carbone c'est vrai c'est vrai parce que les cellules vont rejeter ce dioxyde de carbone lorsque la cellule va réaliser la réaction chimique en présence du dioxygène et de glucose ils vont rejeter comme déchets respiratoires le dioxyde de carbone on va passer maintenant à une autre question donc voilà les résultats le site a c'est vrai le site b c'est faux c'est vrai d c'est faux e vrai f vrai g c'est vrai D compléter les phrases on va commencer par la première phrase l'air entre par Malek par les voies respiratoires oui l'air entre à travers ou bien par les voies respiratoires fausses nasales larynx trachées branches bronchioles d'accord maintenant les cordes vocales se trouvent dans les cordes vocales ces plis lorsqu'ils vibrent ils vont donner du son il se trouve où ces cordes vocales ce sont des plis leur vibration ça provoque une phonation ça provoque un son tellement les cordes vocales sont dans l'ariax à sa base la trachée artère se divise en branches donc les cordes vocales se trouvent dans le larynx le larynx d'accord ça se trouve dans le larynx à sa base la trachée artère se divise en deux branches d'accord larynx et après trachée qui se divise en deux branches maintenant les poumons sont entourés d'une membrane appelée la membrane qui entoure les poumons ça s'appelle malac les poumons sont entourés d'une membrane appelée plèvre voilà la membrane qui entoure les poumons ça s'appelle plèvre c'est ça maintenant les échanges de gaz se situent au niveau des les échanges de gaz respiratoires oui Boudour Boudour les échanges de gaz se situent au niveau des alvéoles pulmonaires oui les échanges gazeux se situent au niveau des alvéoles pulmonaires c'est ça dans les poumons le sang absorbe et rejette absorbe et rejette toujours Boudour oui oui tu peux dans les poumons le sang absorbe l'eau 2 et rejette le CO2 voilà dans les poumons le sang absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone et la dernière phrase l'oxygène et le dioxyde de carbone sont transportés dans le sang par oui malac l'oxygène et l'oxygène de carbone sont transportés dans le sang par les constituants du sang qui sont les globules rouges et le plasma c'est ça l'oxygène et le dioxyde de carbone sont transportés dans le sang par le plasma et les globules rouges bien sûr pour les globules blancs et les plaquettes sanguines on a déjà commencé notre secours là ils sont transportés leur rôle et par exemple pour les globules blancs c'est immunitaire et pour les plaquettes sanguines et leur rôle c'est arrêter l'hémorragie d'accord et on va s'intéresser dans le cours juste pour le plasma et les globules rouges bon les réponses sont les suivants l'air entre par les voies respiratoires les cordes vocales se trouvent dans le larynx à sa base la trachée artère se divise en deux branches les poumons sont entourés d'une membrane appelée plèvre les échanges gazeux se situent au niveau des alvéoles et aussi au niveau des cellules des organes dans les poumons le sang absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone l'oxygène et le dioxyde de carbone sont transportés dans le sang par le plasma, le plasma sanguin et les globules rouges c'est ça on va passer maintenant à un autre exercice des échanges de gaz entre le sang et l'air question bref donc l'inspiration fait intervenir des muscles respiratoires l'inspiration fait intervenir des muscles respiratoires vrai ou fou ? Malak ? c'est vrai c'est vrai quels sont les muscles qui interviennent dans l'inspiration on vient de parler des muscles qui interviennent dans l'inspiration ou bien l'expiration aussi quels sont les muscles qu'on vient de parler tout à l'heure il y a des muscles qui se trouvent entre les côtes les muscles intercostaux et aussi le le diaphragme voilà le diaphragme c'est ça c'est bien la deuxième phrase l'air inspiré contient plus d'oxygène ou bien d'oxygène que l'air expiré l'air inspiré il est riche en dioxyde de carbone au niveau des alvéoles il y a passage d'oxygène de l'alvéole vers le sang c'est vraiment c'est vrai madame c'est vrai oui effectivement l'air inspiré et les riches en dioxyde va passer vers le sang les capillaires sanguins qui entourent les alvéoles une autre phrase les capillaires polluants atmosphériques sont tous dus au gaz d'échappement des véhicules c'est à dire la pollution de l'air atmosphérique elle est due juste avec les gaz d'échappement des véhicules est-ce vrai ? Malek ? c'est faux c'est faux parce qu'il y a d'autres polluants atmosphériques par exemple les gaz dégagés et rejetés par exemple par les usines par les grandes industries d'accord ? ce sont des polluants atmosphériques une autre phrase l'inspiration permet la sourcil de l'air des poumons l'inspiration permet la sourcil de l'air des poumons vrai ou faux ? c'est ? oui Malek ? c'est faux c'est faux parce que c'est ? si on veut rexifier ? c'est l'expiration l'expiration oui c'est ça excellent dernière phrase au niveau des alvéoles le dioxyde de carbone passe dans le sang au niveau des alvéoles le dioxyde de carbone passe dans le sang Salma ? c'est faux c'est faux madame ? c'est faux au niveau des alvéoles ? c'est ? c'est le dioxyde de carbone oui Salma je t'écoute Madame, au niveau des albios, c'est le dioxyde de carbone Qui passe dans le sang Oui, madame Est-ce que vous êtes d'accord ? Boudour, tu es d'accord avec elle ? Non, le dioxygène qui passe dans le sang Très bien, oui Selma, est-ce que tu es d'accord avec nous ? Oui, madame Au niveau des alvéoles, le dioxygène qui passe vers le sang Et après vers les cellules, c'est ça D'accord ? C'est bien On va passer maintenant Voilà les réponses Donc pour les trois premières phrases, on a vrai, vrai, vrai Et les trois dernières phrases, les phrases-là sont os F Choisir la bonne réponse Et on a ici des... Quelques termes, par exemple, muscle respiratoire Les propositions Alvéole pulmonaire, cage thoracique, inspiration et diaphragme Dans quelle bonne réponse on va choisir pour le muscle respiratoire ? Boudour Le diaphragme Le diaphragme, c'est un muscle respiratoire Oui, c'est bien Deuxième phrase C'est un lieu d'échange gaz pulmonaire entre l'air et le sang Un lieu d'échange C'est... Salma C'est l'alvéole pulmonaire C'est l'alvéole pulmonaire Ce sac creux microscopique qui se trouve au niveau des poumons Troisième phrase Mouvement entraînant l'entrée de l'air dans les poumons L'entrée de l'air dans les poumons Oui, Malak C'est l'inspiration C'est l'inspiration Et la dernière phrase Partie du squelette protégeant les poumons C'est une partie du squelette qui protège les poumons C'est un ensemble de côtes Oui, Bodo C'est la cage thoracique C'est la cage thoracique Oui, c'est ça Et voilà les réponses Donc, première phrase Muscles respiratoires, diaphragme Lieu d'échange gaz pulmonaire entre l'air et le sang C'est alvéole pulmonaire Mouvement entraînant l'entrée de l'air dans les poumons Il y a ici un air qui manque L'entrée de l'air dans les poumons Sans E ici C'est juste E accent C'est pas grave Donc, c'est inspiration Partie du squelette protégeant les poumons C'est cage thoracique C'est ça On va passer maintenant A l'exploitation des connaissances Et partie raisonnement scientifique Premier exercice Le schéma du document ci-dessous Représente les échanges gazeux respiratoires Au niveau des alvéoles pulmonaires Et bien sûr des tissus Voilà le schéma Donc on a un espace d'échange entre Voilà le sang qui entoure Ou bien qui est en contact de l'alvéole pulmonaire Et là on a le sang en contact avec les cellules D'accord Et ça c'est le système circulatoire Et lorsque je parle du système circulatoire Je parle ici du cœur et les vaisseaux sanguins bien sûr Donc on va passer maintenant A la première question Donc voilà les trois questions La première question En utilisant les données du document Présentées sous forme d'un tableau Les pressions partielles Respectives du dioxygène et du dioxyde de carbone Au niveau du sang Arrivant aux alvéoles Du sang quittant les alvéoles Du sang entrant dans un organe Et du sang le quittant Deuxième question Rappeler la règle de diffusion des gaz Et pour la troisième question Utiliser cette règle Pour décrire les échanges gazorespiratoires Au niveau des alvéoles pulmonaires Et bien sûr au niveau des tissus Toujours avant de réaliser un exercice Bien sûr on lit toujours l'énoncé Et les questions D'accord Une par une Et après on va attaquer chaque question C'est bon Toujours avant de réaliser un exercice On lit l'énoncé Et après toutes les questions Et par la suite On commence question par question D'accord On va commencer notre première question En utilisant les données du document Présenté sous forme d'un tableau Les pressions partielles respectives Du dioxygène et du dioxyde de carbone Au niveau du sang Arrivant aux alvéoles Du sang quittant les alvéoles Du sang entrant dans un organe Et du sang le quittant Donc le sang Le sang qui arrive au niveau des alvéoles Donc il est riche en quels gaz Et quelles sont les quantités de gaz Qu'on trouve bien le volume des gaz respiratoires Qu'on trouve dans le sang arrivant aux alvéoles Arrivant aux alvéoles C'est-à-dire qui arrive à partir Et qui provient des cellules Qui va parler Oui Boudour Le sang arrive L'eau 2 C'est 40 millimercure Et le CO2 C'est 40 millimercure Le sang arrivant Le sang arrivant Un petit problème de connexion je pense D'accord Un petit problème de connexion Donc on continue Donc le sang arrivant aux alvéoles Boudour O2 c'est 40 millimercure Et le CO2 c'est 40 millimercure Voilà En le même volume O2 et CO2 40 C'est sûr Est-ce que vous êtes d'accord Non Malak Malak Madame Le sang arrivant aux alvéoles CO2 c'est 46 Ah voilà C'est pas 46 Voilà c'est 46 Et maintenant on va passer Au sang quittant les alvéoles Il va quitter les alvéoles Pour partir où ? Pour aller vers les organes Vers les cellules Toujours Malak Oui Malak Madame le sang quittant les alvéoles O2 c'est 100 CO2 c'est 40 Voilà C'est logique n'est-ce pas ? Et les riches en dioxygène Il va passer vers les cellules Pour enlever les cellules en dioxygène Et par la suite Elle est pauvre en dioxyde de carbone Maintenant le sang Entrant dans un organe Le sang qui va entrer dans un organe Oui Selma Le sang entrant dans un organe Voilà le sang qui va entrer dans un organe Donc le sang entrant dans un organe La quantité du dioxygène Selma c'est combien ? Selma on t'écoute Selma Selma Madame pour le sang entrant dans un organe Pour le dioxygène c'est 100 Et pour le dioxyde de carbone c'est 40 Voilà D'accord C'est ça Et maintenant le sang quittant un organe Le sang qui quitte l'organe Voilà le sang qui quitte l'organe On l'a représenté ici en couleur bleue Oui Baudor Oui Baudor L'eau de C40 Mille-mercure Et le CO2 c'est 46 Mille-mercure Voilà l'eau de C Voilà c'est 40 Et pour le CO2 c'est 46 Parce que ici la cellule Elle a utilisé ce dioxygène Et par la suite Elle a rejeté le dioxyde de carbone C'est pour cette raison que sa pression ici Elle est élevée Sa quantité elle est élevée Oui Voilà les résultats Donc le sang arrivant aux alvéoles Dioxygène c'est 40 Quittant les alvéoles Enrichi en dioxygène c'est 100 Il va passer directement vers les organes Et les riches en dioxygène Et par la suite Lorsqu'il va quitter les organes Elle est ici appauvrie en dioxygène C'est à dire la cellule a utilisé ce dioxygène Et pour le dioxyde de carbone Le sang arrivant aux alvéoles Elle est riche en dioxyde de carbone Et par la suite Le sang qui va quitter les alvéoles Elle est pauvre en dioxyde de carbone Toujours arrivant au niveau des organes Pauvres en dioxyde de carbone Mais lorsqu'il va sortir des organes La cellule va utiliser le dioxygène Et rejeter le dioxyde de carbone C'est pour cette raison ici Qu'on a vu que sa quantité est élevée D'accord ? Et on passe maintenant à la deuxième question Rappelez la règle de la diffusion des gaz respiratoires Rappelez de la règle de la diffusion des gaz respiratoires Oui, Boutour ? Le gaz respiratoire se propage d'une zone à haute pression D'une zone à haute pression Toujours, c'est la règle de la diffusion des gaz C'est-à-dire les gaz respiratoires Et ici on parle de gaz respiratoires Ils se propagent, se diffusent Toujours d'une zone à haute pression Leur pression partielle est élevée Vers une zone à basse pression Où leur pression partielle est faible Voilà la réponse Donc un gaz se propage, c'est-à-dire se diffuse D'une zone à haute pression C'est-à-dire la pression partielle Elle est élevée vers une zone à basse pression La pression partielle est faible Elle est faible ici Donc si vous pouvez constater ici Vous allez poursuivre la propagation des cercles ici En rouge et en bleu Est-ce que vous arrivez à voir que ces gaz se diffusent ? Est-ce que vous pouvez voir leurs mouvements ? D'accord ? Donc ici le gaz 1 en rouge Il va se diffuser vers la zone Où sa pression est faible Regardez ici Est-ce que vous pouvez voir ? En rouge et en bleu D'accord ? Est-ce que vous arrivez à voir ? Oui Le gaz 1 en rouge Il se propage vers cette zone-là Et le gaz en bleu Il se propage vers la zone A Donc voilà la propagation de ces gaz Suivant les pressions Pour la troisième question Utilisez cette règle pour décrire les échanges gazeux respiratoires Au niveau des alvéoles pulmonaires Et les tissus Donc c'est quoi le principe de diffusion ? Qui peut me rappeler du principe de diffusion des gaz ? Seulement ? Madame, le principe de diffusion de gaz C'est un gaz qui se propage Ou se diffuse d'une zone à haute pression Vers une zone à basse pression Oui, toujours un gaz se propage D'une zone à haute pression Vers une zone à basse pression Et c'est le principe de diffusion de gaz Ou bien c'est la loi de Fick Bon, voilà pour la réponse La pression du dioxygène dans l'air alvéolaire Lors de l'inspiration est élevée Donc le dioxygène va se diffuser A partir des alvéoles vers le sang Puis les organes Et c'est l'inverse pour le dioxyde de carbone Donc c'est-à-dire ces gaz respiratoires Se propage en suivant une loi C'est la loi de diffusion des gaz On passe maintenant au deuxième exercice Donc je vais lire attentivement l'énoncé Pour établir le lien entre la nutrition et la respiration cellulaire On présente les données du document ci-dessous Le muscle est un organe constitué de cellules Appelées les fibres musculaires Donc les fibres musculaires s'approvisionnent toujours en glucose A partir de la circulation sanguine Elles peuvent le consommer ou bien le stocker Sous forme de molécules de glycogène La dégradation du glycogène, c'est-à-dire le déstockage Libère de petites molécules de glucose Donc je vais expliquer C'est quoi le glycogène ? C'est le glucose mais stocké en réserve Au niveau des organes de réserve Quels sont les organes de réserve qu'on trouve dans notre corps Qui vont stocker ce glucose ? On a le foie On a les muscles Et on a les tissus adipeux C'est-à-dire les matières grasses D'accord ? Toujours le glucose Nous on consomme beaucoup de glucides chaque jour N'est-ce pas ? On consomme des glucides Mais est-ce qu'on est diabétique ? Est-ce qu'on est diabétique ? Non Pourquoi ? Parce que l'excès de glucose Il va être stocké en réserve En cas de besoin On va par la suite utiliser et réutiliser ce glucose Et ce glucose est stocké sous forme de molécules appelées glycogènes Où ce glucose est stocké au niveau de trois organes Dans notre corps Soit les muscles Soit le foie Soit les tissus adipeux D'accord ? Bon Voilà On va ici parler du glycogène stocké au niveau des cellules musculaires Voilà un muscle Voilà le glucose On l'a représenté ici en jaune Lorsqu'il va passer au niveau des muscles Lorsque sa quantité va dépasser 1,2 gramme par litre Il va être stocké au niveau Et ici on a choisi le muscle comme organe de réserve Comme organe de stockage Là c'est le glycogène Il va être stocké Quand on va utiliser ou bien notre muscle Quand il va utiliser ce glucose Lors d'une activité musculaire Le muscle ne va pas donner son glycogène Non Il va l'utiliser en cas de l'activité musculaire En cas de contraction musculaire D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Donc le glycogène c'est quoi le glycogène ? C'est quoi le glycogène ? Oui Bodo ? Oui tu peux parler ? Le glycogène c'est le glucose On réserve soit dans les muscles le foie Ou le tissu adipe 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 C'est ça Donc le glycogène c'est le glucose mais stocké D'accord ? Stocké sous forme de réserve Soit dans le muscle Les muscles soient dans le foie Soit dans les tissus adipe Donc lorsque je parle du glycogène C'est du glucose mais stocké en réserve C'est bon ? Donc on va passer aux questions Voilà la cellule musculaire Eh bien nos muscles Qui stockent ce glucose sous forme de glycogène Et en cas de besoin Ils utilisent ce glucose pour produire de l'énergie De la contraction musculaire bien sûr Donc je vais un petit peu expliquer comment ça se fait Lorsque je dis glycémie c'est la quantité du glucose dans le sang D'accord ? Le pancréas C'est lui qui va régler ce taux de glycémie dans le sang Donc il va produire l'insuline Nous on produit de l'insuline à travers notre organe C'est à dire le pancréas Donc le glycose soit il va être stocké au niveau des muscles Ou bien au niveau du foie Ou bien aussi au niveau des tissus adipeux D'accord ? Comment il va être stocké ? Il va être stocké sous forme de molécules Enchaînées et reliées entre elles Il s'agit ici des molécules de glycogène D'accord ? Et donc voilà L'enzyme qui va intervenir pour fabriquer cette chaîne de glucose reliée entre eux Qui va donner le glycogène Et ce glycogène va être stocké au niveau des muscles Et en cas de besoin C'est à dire lorsque le muscle est en activité Donc on va utiliser ce glycogène Qui va être par la suite utilisé par la cellule musculaire Pour faire son activité Ou bien pour faire des activités musculaires Voilà Donc le glucose il va être relié pour former le glycogène D'accord ? Et qui règle le taux de glycémie C'est à dire la quantité du glucose dans le sang C'est notre hormone l'insuline Et l'insuline elle est fabriquée par le pancréas Il y a aussi l'autre hormone En cas de besoin Il y a une autre hormone C'est le glycogène Vous allez voir ça en première année BAC D'accord ? Bon on va passer directement aux questions Voilà les questions Trois questions Sachant que l'intensité de l'activité musculaire est variable Proposez une hypothèse pour expliquer l'intérêt du stockage Et du déstockage du glycose dans les fibres musculaires Et deuxième question Sachant que le glycose est un nutriment énergétique Précisez en utilisant les données du document Précédent le devenir du dioxygène consommé par les cellules Et l'origine du dioxyde de carbone rejeté Troisième question Déduire par la suite la notion de la respiration cellulaire En établissant le lien entre la consommation des nutriments énergétiques L'absorption du dioxygène et du CO2 On va commencer par la première question Sachant que l'intensité de l'activité musculaire est variable Proposez une hypothèse pour expliquer l'intérêt du stockage Et du déstockage du glycose dans les fibres musculaires Pourquoi les muscles stockent le glucose Sous forme de glycogène Et pourquoi par la suite il y a un déstockage Qui va parler Qui va répondre à Malak Oui Oui Malak Le sang Active le sang Malak Oui Oui maintenant tu peux commencer On doit stocker le glucose Lorsque sa quantité est élevée dans le sang Car il ne doit pas déposer 1,2 gramme dans un litre du sang Donc on utilise le glycogène Lorsque sa quantité diminue dans le sang Et on sait que le glucose est une source d'énergie Lors de la respiration cellulaire Oui c'est ça Donc le glucose Sa quantité C'est-à-dire lorsqu'on parle de la quantité du glucose dans le sang On parle de la glycémie Donc sa quantité doit varier entre 0,8 gramme pour chaque litre de sang A 1,2 gramme par litre de sang Il ne doit pas dépasser cette quantité-là 1,2 Donc si on mange des glucides Et on mange du glucides chaque jour Si on mange par exemple le pain Il renferme de l'amidon Et l'amidon c'est un glucide C'est un glucide Pardon S'il dépasse 1,2 gramme par litre Donc cette quantité-là Il va être stocké sous forme de glycogène Si par exemple on est à jeûne Donc la quantité de glycose va diminuer dans le sang Et nous on fait plusieurs activités cellulaires Même si on est à jeûne D'accord ? Donc le glycogène stocké au niveau des muscles On va l'utiliser sous forme de glycose Pour fournir de l'énergie indispensable à notre activité musculaire Donc c'est tout à fait logique On utilise le glucose en cas de besoin Et on fait appel aux organes de réserve Et là lorsqu'on parle de l'activité musculaire Ce sont les muscles qui vont utiliser Leurs glycogènes stockés au niveau des cellules musculaires D'accord ? On va passer maintenant à la réponse Donc le glycogène c'est le glucose stocké dans les organes de réserve Fois, muscles et tissus adipeux Le muscle en activité utilise le glycogène Lorsque la quantité du glucose diminue dans le sang En trompe à cet organe Sachant que le glycose est une source d'énergie Pour la cellule musculaire Essentielle à son activité D'accord ? Pour la deuxième question Sachant que le glucose est un nutriment énergétique Précisé en utilisant les données du document précédent Le devenir du dioxygène consommé par les cellules Et l'origine du dioxyde de carbone rejeté Quel est le devenir du dioxygène ? Et quelle est l'origine du dioxyde de carbone ? Salma ? Malak ? Malak ? Oui mais Oui c'est ça Malak, oui Malak, oui Tu peux parler Malak ? Le dioxygène va oxyder le glucose pour produire de l'énergie sur l'accent C'est si le H12 plus CO2 donne énergie plus déchets qui sont 6 CO2 plus 6 H2O Les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Concernant la réaction chimique Je pense qu'elle a commis une faute, n'est-ce pas ? Boudot ? 6 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène, 6 atomes d'oxygène plus 6 O2 6 O2, voilà Donc C6H12O6, ça c'est le glucose Plus 6 molécules de dioxygène Donc voilà, si on veut répéter à cette question Sachant que le glucose est un nutriment énergétique Précisé en utilisant les données du document précédent Le devenir du dioxygène Donc ici on voit que le glucose C6H12O6 Plus 6 O2 C'est-à-dire les molécules d'oxygène Ils vont oxyder le glucose Ils vont dégrader le glucose Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pour produire l'énergie Pour produire de l'énergie D'accord ? Pour produire de l'énergie Et par la suite, il y a des déchets respiratoires Entre autres, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le dioxyde de carbone Donc la dernière partie de la question Est l'origine du dioxyde de carbone rejeté Et voilà Voilà le dioxyde de carbone rejeté C'est un déchet respiratoire Issu de cette réaction chimique Le glucose Le H2O6 Plus les 6 molécules de dioxygène Ça va produire de l'énergie Plus des déchets respiratoires Le CO2 Qui va revenir Vers les poumons Vers nos poumons Pour être expulsé Les molécules de l'eau Soit Elles vont être dégagées Soit Par urine Soit par transpiration Ou bien soit par la vapeur d'eau D'accord ? On va passer à la troisième question Déduire par la suite La notion de la respiration cellulaire En établissant le lien Entre la consommation Des nutriments énergétiques L'absorption d'oxygène Et le rejet du CO2 C'est-à-dire On doit faire Comme une petite conclusion Et donner La notion De la respiration cellulaire C'est quoi la respiration cellulaire ? Selman Oui Selman Active le son Selman Tu dois activer le son Oui La respiration cellulaire Et l'oxydose Pour produire de l'énergie Et déchets respiratoires Comme le CO2 Comme le CO2 Donc la respiration C'est un phénomène Qui s'effectue au niveau De la cellule Donc la cellule a besoin Du oxygène Pour oxyder Et dégrader Le glucose Qui représente Une source énergétique Qui renferme de l'énergie Et par la suite Cette réaction chimique Ça va nous donner L'énergie Et il y a des déchets respiratoires CO2 Et les molécules De l'eau D'accord ? Donc la respiration cellulaire Ma réponse Est la suivante La respiration cellulaire Et l'oxydation Des nutriments Comme glucose Dans le but De produire de l'énergie Nécessaire En métabolisme cellulaire Et lorsque je parle De métabolisme Pardon Cellulaire C'est l'ensemble Des activités cellulaires On va passer maintenant Un autre exercice Voilà Donc le tableau suivant Montre la variation De la consommation Du dioxygène Et la fréquence respiratoire En fonction Des activités musculaires Effectuées par une personne Donc on a Plusieurs activités physiques Une personne au repos C'est-à-dire Elle ne fait pas D'activités physiques Une activité Ici marche lente Marche modérée Une course modérée Et une course rapide La vitesse de déplacement Voilà La vitesse Il varie Repos 0 km par heure Marche lente 3 km par heure 4 7,5 10 Donc le volume De dioxygène Voilà les volumes Litres par minute Et les fréquences respiratoires Cycle par minute Les fréquences respiratoires C'est-à-dire Les rythmes respiratoires D'accord ? Voilà les questions Les trois questions 1 Réaliser un graphique Montrant la variation Du volume du volume Du oxygène consommé En fonction de la vitesse Du déplacement La question 2 Que peut-on déduire De l'analyse du graphique C'est-à-dire On doit analyser Le graphique Et donner Une interprétation Notre conclusion Bien déduction Troisième question Interpréter maintenant La variation De la fréquence respiratoire En fonction de la vitesse Du déplacement C'est-à-dire On doit expliquer La fréquence respiratoire La variation De cette fréquence En fonction De la vitesse Du déplacement Donc Pour l'énoncer On doit lire Très attentivement L'énoncer Ainsi que Chaque question Et on va commencer Par la première question La première question C'est réaliser Un graphique Montrant la variation Du volume Du dioxygène Consommé En fonction De la vitesse Du déplacement Toujours Pour l'axe Vertical Là On a la variation Du dioxygène En fonction De la vitesse Lorsque vous entendez En fonction Par la suite En fonction Du temps En fonction Ici De la vitesse Du déplacement En fonction Du temps Toujours En fonction C'est à dire La phrase Qui va Qui va Suivre C'est toujours Horizontal D'accord L'axe Horizontal C'est bon Donc comment on va Représenter ça Voilà le Résultat Donc là Qu'est-ce qu'on voit Donc j'ai Représenté Le graphique Voilà le Le graphique Qui représente Qui représente Le volume De dioxygène Consommé Voilà le volume De dioxygène Consommé Litre par minute En fonction De la vitesse De déplacement Donc le titre Donc le titre Toujours On écrit Le titre Pour un graphique Pour un graph Toujours En haut Volume De dioxygène Consommé En fonction De la Il faut Écrire ici L'axe Vertical Les variables Ici Par exemple Ici O2 Et ici L'axe Horizontal La vitesse Et il ne faut pas Oublier les unités Kilomètres Par heure Donc voilà Le graphique On a représenté Le graphique Qu'est-ce que vous Pouvez constater A partir du graphique Qu'on a représenté Qu'est-ce qu'on voit ici Qu'est-ce qu'on voit Oui Boudor Active le sang Plus la vitesse De déplacement Augmente La consommation D'eau Deux Augmente C'est très bien Donc plus la vitesse De déplacement Augmente Là Une personne Au repos C'est-à-dire Zéro kilomètre Par heure Plus la vitesse De déplacement Augmente Donc 10 kilomètres Par heure Par exemple Ici Une course rapide Qu'est-ce qu'on voit ici La quantité De dioxygène A augmenté Et ça C'est normal Plus on Fait Des activités Plus les rythmes Respiratoires Augmentent Plus on consomme Plus de dioxygène D'accord On va passer maintenant A la deuxième question Que peut-on déduire De l'analyse Du graphique Que peut-on déduire De l'analyse Du graphique Que peut-on déduire De l'analyse Du graphique Donc c'est ça Ce qu'on vient de dire Plus la vitesse De déplacement Augmente Oui Selma Active le son Selma Plus la vitesse De déplacement Augmente Plus la consommation De dioxygène Augmente Oui c'est ça Oui c'est ça Plus la vitesse De déplacement Augmente C'est-à-dire La vitesse De l'activité Musculaire Augmente Et on a passé De D'une personne Au repos Personne À une course Modérée C'est-à-dire La vitesse De déplacement Augmente Par la suite La quantité Du oxygène Augmente Deuxième Troisième question Interpréter maintenant La variation De la fréquence Respiratoire En fonction De la vitesse Du déplacement Lorsqu'on fait Un mouvement Lorsqu'on fait Un effort physique Qu'est-ce qu'on voit Au niveau des rythmes Respiratoires Qui peut nous répondre A cette question Lorsqu'on fait Une activité physique Oui Bodo Lorsque l'activité physique Est élevée Plus la fréquence Respiratoire Accélérée Pour consommer Plus d'eau d'oeuf Essentiel Aux cellules Pour fabriquer De l'énergie De l'énergie Oui Malak Est-ce que tu es d'accord Avec elle ? Malak Tu peux activer Le sang Est-ce que tu peux répéter ? Lorsque l'activité physique Est élevée Plus la fréquence Respiratoire augmente C'est-à-dire Le rythme respiratoire S'accélère Pour consommer Plus d'eau d'oeuf Essentiel Aux cellules Pour fabriquer De l'énergie Oui Donc Lorsqu'on fait Un effort musculaire Nos rythmes respiratoires Comment ils Le rythme respiratoire Devient Accélère Il s'accélère Il augmente Pourquoi ? On fait Un effort musculaire Donc On aura besoin De plus de dioxygène Et Servir à quoi Ce dioxygène ? Pour nos cellules Ça va servir à quoi ? Oui Pour fabriquer Plus d'énergie Pour fabriquer Plus d'énergie Parce qu'on aura besoin De cette énergie Pour continuer Notre activité musculaire C'est pour cette raison Que les rythmes respiratoires Augmentent D'accord ? Donc Je pense Qu'on a fini Nos exercices D'évaluation Donc Voilà ma réponse Au cours D'un effort musculaire Intense Comme par exemple Une course rapide La fréquence respiratoire C'est-à-dire Le rythme respiratoire Augmente Et s'accélère Afin D'approvisionner Les cellules D'une quantité Plus élevée En dioxygène Et fabriquer Par la suite Plus d'énergie D'accord ? Donc Je pense Qu'on a Terminé Nos exercices D'évaluation Vous étiez À la hauteur Merci Et dans une Prochaine séance D'accord ? À très bientôt Au revoir Bye bye Au revoir